Eh bien très chers amis, bonjour à toutes et à toutes, j'aimerais vous raconter une histoire assez impressionnante que le Rav Snergueta nous raconte à propos de l'importance finalement des Kadishim pour nos chers disparus. L'histoire que j'aimerais vous raconter est assez difficile puisqu'on parle ici d'une jeune fille qui se retrouve finalement avec la charge de ses frères et sœurs, orpheline depuis de nombreuses années de son papa et fraîchement orpheline de sa maman et elle vient voir son Rav avec une question tellement difficile. Elle lui dit très cher Rav, voilà comme vous le savez quelques semaines que j'ai perdu ma maman et finalement elle nous a laissé avec mes autres sœurs sans un garçon pour dire le Kadish. J'aimerais chaque jour, moi, seul finalement souvenir de ma maman, faire le Kadish pour ma maman de l'Aïd Ratnashim. Et le Rav lui a répondu, écoute, étant donné que c'est une discussion dans les décisionnaires à savoir est-ce qu'une femme peut faire le Kadish pour ses parents, je te conseille de faire quelque chose qui aura autant la valeur pour la mémoire de ta maman. À chaque fois que tu vas faire une bénédiction, arrange-toi pour qu'à tes côtés il y ait quelqu'un qui puisse répondre à Mène. Et donc cette jeune fille, très chers amis, avec toutes les obligations qu'elle avait puisque elle était finalement celle qui chapotait un peu maintenant la maison, elle s'occupait de ses sœurs, la faisait à manger, les amenait à l'école avec les études qu'elle-même elle avait à faire, était toujours vigilante à ce que finalement il y ait quelqu'un à ses côtés pour faire la bénédiction et répondre à Mène. Et une après-midi, après avoir amené ses frères et sœurs à l'école, elle est assise dans la salle à manger, elle va pour se servir le repas du midi et elle va pour faire la bénédiction, mais à ce moment-là, personne n'était à la maison. Elle a faim, elle ne veut pas manger sans faire une bracha et que quelqu'un lui réponde Amène. Alors elle se met sur le canapé et fatiguée d'avoir dû encore une fois s'occuper de sa famille, elle s'endort. Et à ce moment-là, c'est sa maman dans ce rêve qui lui apparaît avec une lumière et une apparence toute blanche, lumineuse, lumineuse. Et elle lui dit, ma fille, cette retenue que tu viens d'avoir, de ne pas manger alors que tu étais fatiguée, que tu avais faim, parce que tu voulais qu'on réponde Amène à ma mémoire, elle est plus forte que tous les gens que vous avez mis en place pour réciter Kadish depuis ces trois derniers mois. Cette retenue que tu as eue de répondre Amène par quelqu'un quand tu fais une bracha à ma mémoire, tu ne sais pas comment ça va propulser en haut. Merci ma fille. On voit, très chers amis, l'importance que quand finalement, nos disparus ne sont plus là, de faire une bénédiction à leur mémoire, de faire une étude, de faire un Kadish, de les mentionner dans notre mémoire, il n'y a pas plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Qu'on entende de bonnes nouvelles et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie.